... Donc effectivement, le Valais, c'est la moitié de ma patrie, puisque ma mère est valaisanne, c'est Delaloeil. Donc, de la région où je suis née, la Chaux-de-Fonds, on était la famille Mogue de la Loi. Donc ça vous montre déjà qu'on avait une prédestination. C'est quand même curieux, je viens vous parler d'innovation. Et dans le fond, l'innovation, j'ai toujours dit, c'est comme le sexe. Il ne faudrait pas trop en parler, il faudrait le faire. Puis là, je viens vous en causer. Mais si je vous en cause, c'est pour essayer de vous entraîner dans la danse, pour vous donner l'envie d'y aller, l'envie de le faire. On a tous passé par des processus créatifs. L'école, malheureusement, applique plutôt ce modèle-là. Mais dans l'industrie, on le fait souvent aussi. C'est-à-dire, on sait qu'on devrait faire quelque chose. On a la tête dans le guidon. Et plutôt de s'atteler à cette tâche d'avenir, on résout tous les problèmes qu'on doit faire juste maintenant. Puis c'est seulement juste avant les examens, juste avant de délivrer le travail. Tout d'un coup, la panique intervient. On essaie de livrer quelque chose. Ça ne peut pas être la bonne façon. Donc bien que c'est une expérience que vous avez certainement tous déjà vécues, je vous déconseille de la vivre systématiquement quand on parle d'innovation, de rupture. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une face cachée, d'une histoire bien connue que la Swatch. J'étais un des deux inventeurs de ce produit. On lit beaucoup de choses sur cette histoire. La majorité sont des grands mensonges d'ailleurs, comme souvent ce qui se passe dans ce cas-là. Je ne vais pas vous parler du succès de la Swatch. Je ne vais pas vous parler de son marketing, de sa façon de la vendre. J'ai envie de vous parler de sa genèse, de la façon dont elle s'est faite. Il y a un problème. Le marketing a inventé un mot extraordinaire qui est « storytelling ». En français, je crois que c'est « compte de fées ». Donc le storytelling est là pour mettre en évidence un produit, pour en augmenter la valeur, pour vous faire croire dans sa qualité, dans ce qu'elle peut vous apporter. Mais dans le fond, le storytelling, on le fait tous. Si par hasard, une fois, à la Foire de Martigny, certains de ces messieurs rentrent un peu éméchiés à la maison et demandent à leur femme de faire son devoir et qu'elle est enceinte par la suite, ils ne vont quand même pas dire à l'enfant, le jour où l'enfant en disant, « dis papa, pourquoi tu m'as amené sur ce monde ? » Vous n'allez pas lui dire, « je ne me voyais plus les mains, j'ai violé ta mère et tu es là. » On va lui dire, « écoute, c'est fantastique, on a préparé ce moment, on a mis des roses sur le lit, on a vraiment longuement réfléchi, on est heureux de t'avoir été parmi nous. » Donc on améliore toujours les histoires, pour mieux les vendre, pour mettre en valeur l'enfant, pour mettre en valeur le produit. Mais j'ai envie de vous parler de Genèse. Donc c'est une façon de faire des enfants. D'ailleurs, les produits dans une société, c'est les enfants de la société. Si vous voulez apprendre à faire des enfants, ne lisez pas les contes de fées, lisez le Kamasutra. Donc l'idée, c'est de parler du Kamasutra, de la créativité, comment ça se passe en réalité. Un petit rappel historique, l'horlogerie a vécu une crise terrible. On a perdu 20% de parts de marché en 10 ans. En 1970, 85% de toutes les montres vendues dans le monde étaient fabriquées en Suisse. Ce qui est inimaginable. En 1980, on a perdu 20% de cette part de marché. Il y a plus de 60% des montres qui étaient encore fabriquées en Suisse. En 10 ans, on a perdu 60 000 postes de travail. 40% de l'ensemble des industries liées à l'horlogerie ont fait faillite. Plus personne n'était prêt à parier un COPEC sur cette industrie. On a un type assez génial qui est venu, M. Ernest Tomquet, un espèce de Steve Jobs de l'époque. À mon avis, il était similaire dans sa façon d'être. Et ce gaillard a proposé à la direction, ce n'était pas public, ce n'était pas l'ensemble de la société qu'il savait, il disait à sa direction, il me faut rapidement un produit de bonne qualité. Il ne doit pas être cher, je le veux tout de suite. Il doit être entièrement fabriqué en Suisse. C'était considéré comme un oxymore. C'était dire une chose et sans contraire. Nous, les Suisses, on sait faire des trucs lentement, doucement, sans se presser, mais surtout de bonne qualité. C'est quoi cette histoire de faire des montres bon marché, de qualité ? C'est une contradiction. Et cette demande-là, personne n'était capable de donner une réponse. Comment le faire ? Moi, j'ai 26 ans. J'ai une formation d'ingénieur horloger, d'ingénieur polymère, et je manquais de jouets. J'avais une vieille machine, pas très intéressante. Donc, j'ai décidé de demander un investissement pour un demi-million à la direction, bien que je n'avais aucune raison de le faire, à part celle de ma musée. Donc, je n'avais pas de projet, je n'avais pas de business plan, je n'avais pas de plan d'abortissement. Enfin, je n'avais aucune raison valable de demander cet investissement. Il faut dire que pendant cette période-là, on a licencié 4 000 personnes dans la société. Donc, j'ai dû justifier tout d'un coup mon investissement auprès de la direction. J'ai reçu un téléphone à 11 heures, je vais être à une heure chez M. Tomquet, qui avait une réputation sanguinaire. C'est la première fois que je le rencontrais. Je sentais que j'allais perdre mon job. Donc, j'ai sauté chez mon ami Jacques Muller, et j'ai fait une esquisse avec lui en l'espace de deux heures qui montre simplement comment on pourrait imaginer de faire des produits si on maîtrise ce genre de technologie. Et mon chef, curieusement, a été emballé par cette idée. J'ai enfoncé une porte ouverte, puisque lui, déjà, sans que je le sache, demandait des montres de qualité, bon marché. Et c'est comme ça que l'aventure Swatch est partie. À l'époque, ce n'était pas la Swatch. Elle s'appelait vulgaris, popularis, ce qui montre ce que les gens pensaient du produit, et plus tard, calibre 500. Donc, il a fallu relancer cet objet, mais personne n'imaginait exactement ce qu'on voulait faire. Moi, j'avais dit au patron, on pourrait faire des montres à la moitié du prix. Bien sûr, lui, il m'a dit, la moitié du prix, ce n'est pas suffisant, je veux cette montre au tiers du prix. Et je ne savais toujours pas comment le faire, donc on a passé du tiers, finalement, au sixième, en trouvant toutes sortes de solutions. Pour ça, il a fallu passer dans les connaissances, dans les parties d'un concept impossible. Il a fallu chercher des connaissances qu'on n'avait pas. C'est des connaissances dans l'industrie automobile, des connaissances dans le jouet, des connaissances dans les boussoles. Comment ces gens pouvaient donc faire des produits de qualité pas trop chers ? Et de là, on a changé le concept. On a proposé un truc qui était considéré comme iconoclastique à l'époque. On allait rendre cette montre non réparable. Les gens ont un problème avec le vocabulaire. On avait dit non réparable, ils ont compris jetable. Un produit non réparable est d'une qualité suffisante pour qu'il ne nécessite pas de réparation. Mon rêve, c'est une voiture soudée, totalement fermée, vous faites 400 000 km, vous ne changez pas l'huile, vous ne changez pas les bougies, vous ne changez même pas les pneus, tout le monde se raconte en quel est le plaisir de réparer. Mais à cette époque-là, la réparation faisait partie du business model de l'horlogerie. C'était important de revoir le client tous les 5 à 10 ans pour lui proposer un nouveau produit ou une bague ou une boucle d'oreille, enfin quelque chose. Donc les bijoutiers faisaient une partie de leur métier, c'était le service après-vente. Et voilà que deux jeunes cinglés leur proposent de faire des produits qu'ils considéraient comme jetables. De là, on est à partir dans les connaissances. On a simplifié le système. Là, vous voyez la façon dont c'est construit. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. On a réduit les pièces de moitié. On a divisé le prix par 6. On a rendu la qualité tout à fait acceptable. Était-ce suffisant pour avoir du succès ? C'est là que c'est intéressant de voir qu'une innovation n'est pas seulement l'affaire de la technique. Notre collègue, qui était à l'époque franche-précaire, nous a dit « Vous êtes complètement fous. Faire une montre suisse, bon marché, ne fait pas sens. Faites-en un produit de mode. » On n'est pas pensé aux produits de mode. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était un produit pour regagner des parts de marché. On est arrivé à 5 francs prix de production industrielle. On allait pouvoir envahir les pays tels que l'Afrique, l'Inde, l'Amérique du Sud. Et non, en s'intéressant à la mode, on s'est intéressé aux marchés occidentaux, aux marchés développés. C'était un changement fondamental. Mais on était des fabricants de mouvement. On ne savait même pas ce que c'était des montres. Puis en plus, on voulait faire de la mode. Il a fallu comprendre ce qu'était la mode. Il a fallu comprendre ce qu'était la distribution. On a proposé ce produit à tous les horlogers. Il n'y en a pas un qui l'a voulu. Ils ont tous dit, vous êtes des tueurs de métiers. Vous allez assassiner l'horlogerie. Faire un produit comme ça, c'est ridicule. Ça ne peut pas être le sens de notre industrie. On s'est adressé aux barons Bic. Ils vendent des stylos, ils vendent des briquets, ils vendent des rasoirs, le tout jetable. Pourquoi pas une montre non réparable ? Il n'en a pas voulu. On a proposé à des gens comme Duracell, qui vendent des batteries. Parce que le gros problème, c'est la distribution. Comment distribuer un produit quand vous n'avez pas de canaux ? Alors on se dit, Duracell, ils vendent des batteries partout. Ils vont pouvoir vendre des montres. Malheureusement, le patron a pris une série de montres à la maison. Elle a montré à sa femme. Sa femme lui a dit, mais elles sont moches. Elle avait raison d'ailleurs. Ce qui fait qu'il n'a pas signé. Et on est parti ensuite sur le nom Swatch. Parce que quand on faisait la publicité avec McCann Ericsson, il parlait des montres suisses sous l'abréviation SwissWatches, Swatches. Donc Swatches, au départ, était la contraction de SwissWatch. Ce n'est pas protégeable. Toutes les montres suisses sont des SwissWatches, donc ce sont des Swatches. Donc on a une chance énorme. C'est qu'aux États-Unis, un coupon de mode s'appelle une Swatch. Quand les gens de la protection intellectuelle nous ont dit « Vous ne pouvez pas protéger », on m'a dit « Mais pourquoi ? » Une Swatch, ça veut dire un coupon dans la mode, enfin un produit de mode, donc on doit l'appeler Swatch. Et c'est comme ça qu'on a pu protéger le nom, et c'est comme ça qu'on a pu lancer l'idée Swatch, la mode qui donne l'heure. Ça vous montre déjà que personne ne savait au départ. Nous, ce qu'on cherchait à trouver, c'est des solutions, une autre façon d'approcher le problème. Et chemin faisant, on a découvert des autres façons de voir. Donc il n'y avait pas un plan de route, il n'y avait pas un business plan, il n'y avait pas une structure au départ. Il y avait la volonté de regagner des parts de marché, et il y avait la volonté de s'affirmer comme étant capable de fabriquer ici, chez nous, un produit de qualité pas trop cher. Et ça a changé fondamentalement l'horlogerie. Cette montre a ramené plus de 8 milliards de cash flow, ce qui peut être considérablement à remonter, dans le fond, les différents marques horlogères. Mais le thème de ce soir, c'est le processus créatif. Dans la Swatch, je vous ai montré cette démarche créative qui a eu lieu il y a 33 ans, l'âge du Christ. Donc, vous voyez, dans le fond, ça fait bien longtemps tout ça, mais qu'est-ce qu'on a pu apprendre ? J'ai eu la chance de rencontrer un collègue, Gilles Garel, avec lequel j'ai écrit un livre d'ailleurs, « Ceux qui sont intéressés le trouveront à la sortie », c'est la fabrique de l'innovation, où lui m'a parlé du procédé CK. J'ai dit, CK, ça sert à quoi ? Ça veut dire quoi ? Puis il m'a expliqué, d'abord, je n'ai rien compris, c'est la thermodynamique, je me dis, ça ne sert à rien. Puis après, j'ai commencé d'analyser, puis il avait raison, on travaille selon CK depuis toujours. Mais tous les créatifs ont toujours travaillé avec CK, et c'est juste important de le partager aux autres. Pourquoi ? Parce que le terme C, c'est-à-dire l'espace qui est là, c'est l'espace des concepts. Et les concepts ont un truc bizarre, ils ne suivent pas une démarche logique, ils ne sont ni vrais ni faux. Alors que l'autre espace, c'est l'espace des connaissances, du know-how, d'où le cas. Cet espace des connaissances, lui, il suit une démarche logique, et il est vrai ou faux. Donc, c'est deux façons fondamentalement différentes de voir le monde. Et l'art de l'innovation, c'est de partir d'un c'est impossible, d'un oxymore, de rechercher des connaissances d'en cas, pour modifier le concept, pour rechercher d'autres connaissances, pour modifier ensuite, encore une fois, autant de fois qu'il sera nécessaire le concept, pour trouver finalement un concept qui soit réalisable, mais qui conserve les racines de l'oxymore. Et l'art de l'innovation, c'est la danse du diable. C'est la danse entre les concepts et la connaissance. Que des concepts, ce n'est pas grand-chose, que des connaissances non plus, on a besoin des deux. En quittant le groupe Swatch, donc j'ai quitté en 1986, j'avais la conviction que cette société était un assemblage d'imbéciles au niveau de sa structure de gestion et de coordination. J'étais sûr que l'ensemble des chefs étaient sous des fous. Je venais au départ d'une société chaotique, en plein désagrément. Elle se désagrégeait. 4 000 personnes mises à la porte, du sang partout, 4 chefs pour chaque poste, l'horreur totale. Moi, j'étais heureux. J'étais incontrôlable, j'étais un anarchiste. J'adorais ce côté un peu chaotique. Et voilà que la Swatch a réamené, tout d'un coup, l'ordre. Ils ont introduit 9 000, ils ont introduit des systèmes de contrôle, des processus. En allemand, ils ont l'Avors, Arbeits for Bereitung, ça fait déjà un côté presque militaire, PPS, Produpla, donc système. J'avais perdu toute ma liberté. J'étais sûr que c'était tous des fous. J'ai quitté la société, j'ai commencé à me mettre à mon compte sous le nom d'une société qui s'appelle aujourd'hui Creaolik. Donc c'est quelque chose entre workaholik, alcoolik et sexaholik. Et puis on essaye de proposer des façons différentes de voir les choses. Donc j'ai eu de contact avec toutes sortes de sociétés. J'ai retrouvé les mêmes cinglés partout. Je me suis retrouvé comme le type sur l'autoroute qui entend attention, quelqu'un roule en sens inverse, puis la personne en question dit, eh oh, une personne. Des centaines. J'étais à l'envers. Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi il est si difficile d'y trouver ? Je suis arrivé à la conclusion que le problème est humain, fondamentalement. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, sommes des singes très créatifs, très innovants. On est des cousins des bonobos. On se prend pour les fils de Dieu. Mais on est cousins des bonobos. Et on est incroyablement proche des singes avec cette capacité incroyable de créer. Pourquoi cet être aussi créatif a tellement peur de sortir de ses habitudes ? Pourquoi il a tellement peur de prendre un risque ? Pourquoi l'innovation de rupture est aussi peu répandue ? J'ai comparé l'homme à une molécule d'eau en disant que l'eau peut être en différentes formes d'agrégation, gazeux, liquide ou solide. Mais dans le fond, c'est toujours de l'eau. Donc l'être humain conserve ses caractéristiques, quels que soient ses états mentaux. Donc l'état mental gazeux représente l'état mental créatif. On y trouve des mots comme liberté, fantaisie, inspiration, mais également utopie, également illusion, également explosion, également chaos. C'est un état dangereux. Le deuxième état, c'est l'état liquide. C'est là que vous êtes quand vous êtes à l'école. Vous apprenez à lire, à écrire, et vous avez des mots-clés comme la condensation, quelque chose qui passe de l'éther au liquide, ou la fusion, une vieille idée qu'on fait pour en faire une nouvelle. Vous avez le mouvement, vous avez la beauté, vous avez la grâce, vous avez l'évolution, vous avez surtout le sang, les larmes et la transpiration. C'est un état douloureux. C'est recherche et développement, c'est-à-dire surtout développement. Et le troisième état, quel état solide, quel monde rationnel, est défini par des mots comme logique, systématique, ISO 9000, stabilité, croissance, maturité, enfin bref, c'est l'âge adulte, c'est l'université, c'est le service militaire, c'est les assurances, c'est le système social, c'est les syndicats, c'est le monde moderne. Et les mots qu'ils définissent sont carrément les mots qu'on utilise quand on cherche du personnel. C'est ce genre de gens qu'on veut. Et pourtant, il y a une immense contradiction entre le monde de maturité, c'est-à-dire la logique, la systématique, et le monde de la créativité, qui est un mélange d'illusions, de mirages, mais également de rêves. Et ces deux personnages-là se détestent. Celui qui est à votre gauche, il va préférer, il va considérer, donc le gazeux, il va considérer le cristallin comme un casque à pointe, un casque à boulon, un type qui a trois guerres de retard, un type qui est en train de mettre toute la société en danger. Il estime qu'il n'a rien compris, qu'il ne comprend pas que le monde change, on ne peut pas continuer comme ça. Alors que le cristallin, quand il regarde le gazeux, il se dit, mais non, t'es quel type chaotique, il ne tient pas ses délais, il ne tient pas ses budgets, je lui dis ce que j'avais besoin, ce type est inutile, il est en train de brûler moins l'argent pour rien du tout, je jette de l'argent par les fenêtres quand je les laisse travailler ensemble. Et pourtant, ils sont comme l'homme et la femme, sans vouloir dire où est l'un ou l'autre, mais si on n'avait pas cet extraordinaire exercice qu'est de faire des bébés, ça fait longtemps que les femmes auraient tué les hommes ou les hommes auraient tué les femmes. Donc on fait des bébés. Le drame du gazeux, c'est que son bébé, s'il a du succès, il est toujours cristallin, toujours, parce qu'un produit qui marche bien doit être structuré, doit être ordonné, mais c'est l'aboutissement, ce n'est pas l'origine. La difficulté, c'est de trouver, c'est comme si vous faites, par exemple, de l'échange de technologies, c'est très bien de vouloir échanger, mais vous n'avez pas de technologies, vous voulez échanger quoi ? Donc, vouloir développer de l'innovation, c'est très bien, mais il faut des sources d'innovation, trouver des idées d'abord. Une fois qu'on a des idées, pour qu'on a défini un cahier de charges, on peut développer quelque chose, mais où est l'idée ? Et dans le fond, j'ai vu qu'il y a deux grands clusters. Vous avez le cluster, je dirais, liquide, solide, c'est le cluster le plus courant, de l'activité humaine. C'est une activité très importante, puisqu'elle fait que le monde existe, et que le monde peut tourner. Vous avez l'activité créatrice, qui est essentiellement les gazeux et les liquides, parce qu'il faut savoir réaliser, il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut savoir les démontrer. Et d'ailleurs, des bons créatifs ont tous passé par le cristal, parce qu'être créatif dans les sciences, dans les produits, c'est rien d'autre qu'être compositeur. Comment vous voulez composer de la musique, si vous n'avez pas joué d'un instrument ? Un jour, il faut faire ses gammes. Donc, je ne dis pas du tout qu'il est mal de passer par l'université, la formation ou l'apprentissage, c'est fondamental. Il faut acquérir des connaissances pour s'en libérer, pour rentrer dans la phase de création. Mais tout le monde ne l'aime pas. Et le problème, c'est qu'on a des choix personnels. Chaque être humain connaît les trois états. On en a besoin pour être équilibré. Mais on ne les vit jamais simultanément. Les personnes qui les vivent simultanément sont des schizophrènes. Et une organisation d'une société ne peut pas être schizophrénique. Donc, en général, on a fait des groupes. Et le groupe, je dirais, cristal liquide, c'est typiquement les sociétés. Le groupe gaz liquide, c'est plutôt les créatifs. Ils se distinguent parce que certains parlent d'innovation, alors que les autres parlent d'innovation incrémentale, qui en réalité est de la rénovation. Donc, quand on fait le même produit en un tout petit peu différent, on pense que son avenir est la projection de son passé. Et c'est l'activité principale de la plupart des gens. C'est comment je propose ma nouvelle machine, mon nouveau service, mon nouveau produit, en me basant sur l'ancien et en l'améliorant un peu. L'innovation, c'est imaginer que son produit n'est peut-être pas la projection de son passé et qu'il peut lui avoir une évolution plus importante. C'est passé à la génération 3, 4, 5. Alors que la rénovation, c'est la 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ce qui est aussi fondamental. On peut dire également que les gazeux sont plutôt de type explorateur, alors que les cristallins sont plutôt de type exploitateurs, pas exploitateurs négatifs. Ils exploitent les connaissances. Ils vont au bout des connaissances, ils vont au bout de leurs moyens de production. Ils sont vitals pour valoriser les choses. On peut dire que, généralement, les créatifs sont plutôt dans l'espace des concepts, alors que les gens dans le cristallin sont plutôt dans l'espace des connaissances. Ils sont de la peine à s'entendre. On peut également dire que ceux qui sont dans l'espace gazeux sont plutôt pour l'émulation, alors que les autres sont pour la compétition. C'est des états mentaux différents. C'est ça qui nous rend les choses si difficiles. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est, dans le fond, qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce qu'on veut prendre le risque de changer ? Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'il est... C'est le temps de changer ou on veut changer le pansement ? C'était Francis Blanche qui disait on a le choix entre penser le changement ou changer le pansement. ou on veut changer le pansement. C'est le temps de changer le pansement. C'est le temps de changer le pansement.